Bonjour à tous, je suis Adrien Dubois, professionnel de golf de l'académie OPP Golf. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir vos contacts au chipping à chaque fois grâce à la méthode du flamant rose. Alors lorsque vous êtes au bord du green, ou en tout cas une trentaine, quarantaine de mètres, vous avez peut-être peur de ne pas savoir comment bien contacter votre balle, vous avez envie d'assurer le contact, vous avez peut-être une bonne carte et vous avez envie de réussir vos contacts pour la fin de partie ou pendant votre partie vous voulez vraiment réussir à mettre la balle sur le green grâce à un bon coup de chipping. Donc là aujourd'hui je me suis situé sur le trou numéro 17 du golf d'Aras qui est derrière moi et on est environ à 30-40 mètres du drapeau. Voilà, on est dans un coup qui est en descente, on a une pente de droite à gauche et on a aussi une descente. Donc là il faut absolument assurer le bon contact pour éviter les grattes et les tops parce que sinon vous vous retrouvez soit avec une balle qui roule beaucoup trop ou vous finirez forcément à gauche dans le bunker qui est derrière moi. Donc là on veut assurer le bon contact. Alors comment faire pour assurer un bon contact ? Et bien tout simplement il faut que votre club puisse descendre dans le sol. Voilà, il faut que l'angle d'attaque, ce qu'on appelle l'angle d'attaque, c'est l'angle que prend le club en descendant vers la balle, l'angle doit être descendant. Et pour réussir cet angle descendant, je vais vous donner une petite méthode toute simple grâce à la méthode du flamant rose. Voilà, la méthode du flamant rose, elle est absolument très facile à mettre en place et elle peut être exécutée sur le parcours. Alors peut-être qu'on vous dira, oui, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu n'as pas la même technique que d'habitude pour réussir ton contact ? Vous verrez que cette technique, elle est hyper facile à mettre en place et elle peut être faite à n'importe quel niveau. Alors c'est parti, on regarde tout de suite comment faire pour assurer votre contact avec la méthode du flamant rose. C'est parti, nous voilà dans la nouvelle vidéo sur la méthode du flamant rose. Alors pour améliorer vos contacts autour du green et assurer la qualité d'un bon contact, là je suis au trou numéro 17 du golf d'Arras et devant moi j'ai une descente vers l'avant et j'ai une pente latérale à gauche. Donc il faut absolument que je réussisse mon contact pour faire voler la balle sur l'entrée du green parce que voilà, on a un green assez difficile donc la qualité d'un bon contact est primordiale. Donc comment assurer un bon contact ? Et bien il faut respecter différents points, c'est-à-dire que la qualité de votre contact, elle passe dans un premier temps par un bon centrage de balle. Deuxièmement, elle passe par le respect d'un club qui descend. Lorsque vous jouez votre chip, il faut que le club puisse prendre la balle en descendant. S'il prend la balle en remontant, et bien c'est très ennuyeux car vous allez présenter lors de la remontée l'arrête de votre tête de club, donc si c'est votre sandwich ou votre pitch, vous allez présenter l'arrête de votre tête de club et vous n'allez pas présenter l'intérieur de la face de club. Donc le problème qu'on voit souvent des tops et des grattes, c'est que la balle est prise en remontant et elle est prise en remontant à cause d'un mauvais point bas dans l'arc du swing. Alors qu'est-ce que c'est le point bas dans l'arc ? Ça veut dire que là votre club est posé au point le plus bas, il monte, redescend et se replace sur un point bas dans l'arc de swing et remonte. Voilà, ça c'est très important, il faut que le point bas dans l'arc soit respecté. S'il est respecté, vous allez souvent très bien chipper. Donc la première chose, il faut un bon centrage de balles, la deuxième chose, il faut un point bas dans l'arc du swing et la troisième étape qui est en lien bien sûr avec le point bas dans l'arc de votre swing, c'est d'avoir un angle d'attaque, c'est-à-dire le fait que le club vienne descendre sur la balle permettra d'assurer le bon contact et le coup sera beaucoup plus solide. Alors pourquoi ? Parce que lorsque vous descendez, vous placez cette fois à l'impact la balle beaucoup plus haute dans votre phase de club. Donc vous la prenez dans les stris, donc elle spin et donc vous avez un meilleur toucher et le club rend aussi, grâce aux technologies qu'on a maintenant avec les aciers, rend le toucher beaucoup plus agréable. Alors j'ai une petite méthode toute simple à vous proposer, c'est la méthode du flamant rose. Grâce à cette méthode, vous pourrez le faire n'importe où sur le parcours ou à l'entraînement, mais si vous avez des problèmes de contact, ou si à un moment donné vous ne savez plus comment faire, appliquez cette méthode, vous allez voir c'est très simple. Alors en quoi consiste-t-elle ? Puisqu'on doit respecter un bon centrage, un point bas dans l'arc, un club descendant, avec cet exercice vous pourrez faire les trois en même temps. Alors je m'explique. Lorsque vous allez jouer, bien sûr il y aura différentes étapes à respecter qu'on va démontrer ensuite dans notre routine de placement, mais voilà la technique. La première chose, bien sûr, c'est de placer votre phase de club. Un, dans mes étapes et dans l'académie, si ça vous intéresse, bien sûr j'ai lancé une académie en ligne où on explique vraiment tout ça pour que vous puissiez devenir autonome et comprendre vos problèmes pour devenir régulier. Mais la première étape, c'est la visée. Donc si je vise ma cible, donc là après on le fera avec l'exemple derrière nous, mais si je vise ma cible, je vais placer donc ma phase de club dans la direction de ma cible, bien sûr. La deuxième étape, c'est d'installer votre corps, c'est de positionner votre corps. Et la troisième, ça sera de réaliser un mouvement. Donc un, la visée, deux, la posture, trois, le mouvement. Donc un, ma visée, bien sûr ma tête de club est vraiment à côté de la balle et je vise ma cible. Deux, je vais me positionner. Et donc voilà notre flamant rose, c'est tout de suite. Comment faire pour bien se positionner en flamant rose ? Et bien tout simplement, lorsque je vais me positionner, je vais lever donc mon pied arrière. Donc si je suis un joueur droitier, bien sûr, ça sera la jambe droite que je lève. Si je suis un joueur gaucher, j'inverse le sens de mes pieds. Mais en tout cas, là, je lève mon pied arrière et je vais donc placer tout mon poids sur le pied gauche. Tout le pied gauche, c'est-à-dire que mon sternum, ma colonne vertébrale va être au-dessus de mon pied gauche, ce qui va me permettre, en fin de compte, d'assurer donc un point plus bas et précis à la balle, voire après la balle. Alors pourquoi on top, pourquoi on gratte ? Et bien lorsque vous topez ou vous grattez, une des raisons majeures, alors bien sûr, il y a d'autres raisons, mais ça, c'est vraiment une des fautes clés que l'on voit, c'est que là, l'axe central de votre colonne vertébrale qui représente le point bas dans le sol se déplace, se déplace de droite à gauche ou au contraire, reste souvent à droite. Si ce point bas reste trop en arrière, enfin, cette colonne vertébrale reste trop en arrière, votre point bas dans l'arc du swing est avant la balle. Regardez, là, mon point, le point de mon sternum va représenter le point bas dans mon arc, je vais revenir exactement à la balle. Si ce point bas se déplace, regardez, je touche le sol avant la balle, mon club rebondit, je réalise un top ou une gratte. Ce qui provoque donc de la frustration et des problèmes autour des greens pour faire voler vos balles et assurer les bonnes distances. Donc la méthode du flamand rose, c'est un, fixer votre axe au-dessus de votre pied gauche avec un sternum ou votre colonne vertébrale l'un ou l'autre qui permet d'être stable autour du pied et grâce à cette méthode, vous allez aussi pouvoir maintenir fixe, de façon très fixe, votre poids sur le genou gauche et votre sternum sera au-dessus, voilà, au-dessus de votre pointe de pied. Ce qui va assurer donc un bon contact, la qualité d'un bon contact. Bien sûr, il faudra éviter complètement de déplacer le poids de votre pied droit vers le pied gauche. Il faudra donc garder votre poids pendant l'exécution du mouvement sur un seul pied. Alors, le pied arrière est levé et il est sur la pointe du pied. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites un balancier, le club vous entraîne dans l'espace et il peut entraîner notre poids normalement de droite à gauche, arrière, avant. Donc l'idée, c'est de pouvoir éviter trop de déplacement et le pied droit est quand même sur la pointe afin de pouvoir éviter de trop basculer. Voilà, il maintient quand même cette meilleure attitude vers l'avant. Vous pouvez très bien le faire avec un pied en l'air mais c'est un petit peu plus dur. Je vous invite à l'essayer, c'est intéressant également. Par contre, placer vraiment la pointe du pied, c'est entièrement suffisant pour assurer un bon contact. Et petit détail, je vous invite à vouloir rapprocher le genou droit du genou gauche pour réaliser votre chip. Je vois trop souvent dans cet exercice qui est vraiment très facile dans la position, mais je vois trop souvent des joueurs qui placent le pied et appuient avec leur orteil dessus. Surtout pas. L'idée, c'est d'avoir un kilo à peine sur la pointe du pied droit. Ce n'est pas l'orteil. J'insiste bien. Je vois vraiment trop de joueurs le faire. C'est vraiment le bout de la chaussure. Voilà. Le bout de la chaussure de golf qui est sur la pointe de pied. Et je réalise ensuite mon balancier autour de mon axe qui restera fixe à gauche. Bien sûr, votre mouvement peut être avec des mains ou sans les mains, comme vous le souhaitez, mais il faut garder l'axe fixe autour du pied gauche, votre sternum au-dessus de votre pied. Et après, on réalise notre balancier. Ce que je vous propose, c'est maintenant de vous faire une petite démonstration avec le trou numéro 17 qui est derrière nous où on va mettre en place les trois étapes. Un, la visée. Deux, la posture du flamant rose. Trois, le mouvement. On se place derrière sa balle et on prend un point de visée. Donc là, on a un green qui est vraiment de droite à gauche comme ceci sur le côté droit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner vraiment 3-4 mètres à droite de notre drapeau. Et ce qu'on va imaginer, c'est que le point de chute, voilà, il va être à 2 mètres à l'entrée du green sur une partie plutôt vert foncé du green. Je vais me placer derrière la balle. Voilà. Je vais lever un pied. Je rapproche le genou. Je vérifie que mon sternum soit bien au-dessus de mon pied. OK. Et là, ce que je cherche maintenant dans le mouvement, c'est la bonne glisse. Vous voyez, il n'y a aucun retour de mes épaules sur l'arrière. Regardez, mon sternum n'est plus du tout au-dessus de mon genou. Là, mon sternum reste au-dessus. Je suis très détendu pour le faire et on y va. Allez. Mon poids, je suis fixe. C'est parti. Eh bien, voilà. Super. Donc, je suis toujours au-dessus de mon pied gauche. J'ai vraiment maintenu ce poids au-dessus de ma pointe de pied gauche pendant l'exécution du mouvement et je n'ai pas vraiment alterné l'arrière, l'avant pour assurer vraiment le bon contact. Alors, cette semaine, entraînement au chip avec la technique du flamant rose pour assurer vos contacts. Essayez-le un petit peu au practice et ensuite, je vous invite à retourner sur le parcours et si vous avez des craintes, essayez ça. Vous verrez, ça marche vraiment très, très bien si vous avez des problèmes de contact au chip. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce. et si vous avez des amis qui sont dans cette situation qui ont des problèmes de chip, partagez la vidéo. Voilà, ça serait sympathique et ça me permettra de faire découvrir l'académie que je lance depuis maintenant plusieurs mois. Si vous en souhaitez plus, j'ai également une académie de golf en ligne. Donc, cette académie, cette fois, elle est beaucoup plus complète. Il y a des cours chaque semaine avec des analyses aussi vidéo sur votre swing afin que vous puissiez apprendre à vous connaître, comprendre le golf et surtout apprendre à jouer en vous corrigeant seul. Alors, il y a des cours en ligne mais en même temps, dans ces cours en ligne, il y a aussi des regroupements physiques. Voilà, je ne vous laisse pas uniquement vidéo mais je vous propose aussi de vous retrouver après plusieurs semaines et mois d'entraînement pour vous coacher et vous aider à devenir des joueurs réguliers. Je vous souhaite à tous un bon entraînement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada